Merci de nous avoir suivi. Encore uneième fois, nous voici avec M. Moïse Hangi, notre invité du jour. Je suis Yusufu Kibingila, David. Nous disons merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout, de la diaspora, mais celle de la République démocratique du Congo. M. Moïse Hangi, comme je l'ai annoncé au départ, notre invité du jour. Bonjour et bienvenue encore sur Congo, la IV télévision. Merci à vous. Bonjour, David. Bonjour, très chers téléspectateurs de Congo, la IVA, très chers compatriotes congolais de partout où vous êtes à travers la République démocratique du Congo, notre très cher et bon pays. Bonjour, mes salutations les plus patriotiques à nos compatriotes de la diaspora congolaise qui sont à Belgique, à Paris, en France, qui sont à Londres, nous sommes en Angleterre, en Allemagne, à Berlin, d'autres qui se retrouvent effectivement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, ici en Afrique, au Nugé, au Cameroun, au Ghana, en Afrique d'ici d'après-touré, précisément, et à ceux qui sont aussi partout à travers le monde et partout à travers le continent africain. Bonjour. Acteur de la société civile aujourd'hui, je rappelle-vous, est-ce qu'il y a moyen, avant de commencer, avec d'autres actualités à l'Est de la République, de la province du Nord-Kibou, vous pouvez nous tracer la situation de cette province aujourd'hui, s'il faut connaître des choses sur cette province, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui ? Merci, monsieur le journaliste, très chers téléspectateurs, tout ce qu'il faut comprendre de la situation sécuritaire qui prévaut maintenant, ici, au Nord-Kibou, c'est qu'il y a quand même une certaine accalmie sur toutes les lignes de front. Chaque camp garde ses positions initiales. Les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent leurs positions, respectivement dans les Masisi, dans les Ruchuru et dans les Niragongo. Les M23, qui ont eu les décisions de force armée dans les territoires de Ruchuru, aussi maintiennent leurs positions à Rwindi, à Abunagana, tel que vous le savez, à Kanyabayonga, à Kiboumba, à Kiwanja, et effectivement dans les villages environnants, la cité des Guisegouros, pour donc dire que, moi, je pense qu'il y a lieu de pouvoir beaucoup plus travailler sur nous-mêmes. Le FRDC devrait fournir le meilleur des mêmes en vue d'éloger et d'ouvrir le feu contre les terroristes du 1-23 parce que je suis inquiet, compte tenu de la situation et de l'avancée à grande vitesse des rebelles du 1-23 dans les territoires de Ruchuru, sinon dans notre territoire de Masisi, parce que je suis déjà là, je suis originaire de Masisi, le Ouazalendo essaie un peu, en tout cas, de nous défendre favorablement et au point de mettre en déroute les rebelles du 1-23. Une petite partie, une portion de Masisi est contrôlée par les rebelles, mais vraiment, 90% du territoire de Masisi, c'est sous le contrôle des forces armées, la République démocratique du Congo et les jeunes résistants patriotes. Ouazalendo, le volontaire pour la défense de la patrie, VDP. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette situation que nous sommes rentrés dans l'Iran, l'est de la République, forcément, il faut toujours croire au commandement de l'armée, l'armée, tout le reste, qu'il vaut vraiment s'en sortir et goûter l'ennemi dehors de notre pays ? Je pense qu'il faut accorder la confiance à notre armée, il faut la soutenir parce que c'est l'unique, allez-je dire, que nous avons, nous sommes tous conscients des défus qu'il y a au sein de cet appareil, de ce corps, et ce qui nous revient, effectivement, en tant que des citoyens responsables, en tant que des patriotes, c'est de pouvoir soumettre nos propositions aux autorités pour voir dans quelle manière possible on peut améliorer. Je sais, personnellement, qu'il y a ce problème-là lié à la cacophonie, relative, effectivement, au commandement des opérations, et je pense que Kinshasa devrait, en tout cas, y réfléchir. Aujourd'hui, nous ne savons pas qui commande qui, même ceux qui sont sur terre et parfois obéissent, effectivement, à des ordres qui viennent de gauche à droite, vous vous imaginez, quand vous êtes téléguidé par quatre hautes personnalités, finalement, vous ne savez pas qui servir et qui laisser. Et moi, je pense qu'on devrait laisser le temps à ce qu'ils sont en train de faire cette guerre, à la faire de manière un peu aisée. Je parle ici du général Fulsikabwe, qui commande les opérations ici, au Nord-Kivu. On devrait lui laisser une marche de manœuvre pour lui permettre, effectivement, de faire la merde lui-même. Je souhaite qu'il soit aussi le nouveau Mamadou. Je souhaite que Fulsikabwe fasse quelque chose de natif à rassurer les peuples congolais et que nous puissions aussi chanter, effectivement, la gloire, la chanson de la victoire, comme ça a été l'écart en 2013, avec Mamadou Ndala et Baouma, qui se sont bâtis au prix de leur vie, au point de neutraliser la rébellion d'1-23 en 2013. Aujourd'hui, nous voulons avoir une autre Mamadou. Nous voulons voir un général. Nous voulons voir, effectivement, un militaire qui va défendre ce pays, au point de neutraliser les rebelles d'1-23. Le souhait du peuple congolais, le souhait de la population congolaise, c'est de recouvrir la paix et de voir tous les villages, jadis occupés par l'1-23, repasser sous le contrôle des forces loyalistes. Et ça fera, en tout cas, plaisir à tout le monde. Nous voulons aussi que les déplacés de guerre rentrent dans leurs villages respectifs parce qu'ils ont laissé leurs chats, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient de précieux et sont en train de traverser les calvaires indescritibles ici, dans la ville. La situation est désastreuse que ces compatriotes parcourent. Et nous, on dit, effectivement, dans les courts termes, c'est important de pouvoir leur apporter l'assistance humanitaire, c'est important de se solidariser avec eux, mais c'est plus mieux d'instaurer l'autorité de l'État et rétablir la paix afin que ses compatriotes regagnent leur vie. Là, c'est ça la nécessité, mais par rapport au commandement de l'armée, en tout cas, il y a un problème là-dessus. Personnellement, j'exhorte le chef de l'État, président de la République, de pouvoir personnellement s'impliquer et faire en sorte que cette cacophonie soit élaguée. Après que le combat soit signalé entre FRDC M23 à Massy, 6 et 16 mars 2024, les rebelles du M23 ont fait des tirs dans une base de la Monisco à Mubambiro. Ces tirs sont à la base des blessures graves de huit éléments des casques bleus des Nations Unies, dont cette Guatamèque et Guatamèque et N-Dieu. Enfin, la Monisco commence aussi à subir des conséquences de la guerre. L'autre fois, la population et les activistes que vous êtes attaqués-vous à la Monisco pour dire que la Monisco ne fait rien. Hier, le même rébelle que vous deviez collaborer avec la Monisco ont aussi attaqué les casques bleus de la Monisco. De ce fait, est-ce qu'il faut comprendre ce qu'est la Monisco, bien qu'elle est condamnée, elle est du parti congolaise ? Alors, je pense que ce sont deux humains comme moi qui sont morts. Et personnellement, j'adresse mes condoléances les plus attristés aux casques bleus qui sont décédés. Pour vous dire vrai, je ne maîtrise pas la vraie version par rapport à ça parce qu'il y a certains qui disent que non, c'était juste des gens qui étaient effectivement en train de faire la guerre, en train d'attaquer le rébellé de N-23 et qui a eu la réplique. Mais il y a d'autres qui pensent qu'ils seraient décédés dans d'autres circonstances autres que ce que la Monisco a publié. Donc, je crois qu'il faut beaucoup plus avoir des renseignements et investiguer profondément pour savoir les mobiles qui ont été à la base de la mort de ce casque bleu. Mais tout ce que moi, je ne sais, c'est de réitérer ici les constats personnels par rapport effectivement au travail mené par la Monisco. Le bilat, il est largement négatif. Depuis 25 cas déjà, cette mission est sur le territoire congolais. J'y arrive, monsieur le journaliste. Moi, je parle ici des bilats. Je vous dis, la Monisco réalise déjà 25 cas sur le territoire congolais. Elle a été déploie en RDC pendant que j'avais autour de 2 ans. 3 à plus tôt. Maintenant, là, j'ai beaucoup d'années, donc autour de 26 ans. Mais elle reste toujours sur le territoire congolais. Vous imaginez une mission qui arrive pendant que Moïse est entrée effectivement Moïse Adéza. Maintenant, là, Moïse est un grand garçon. Peut-être que demain, il sera ministre de la Défense ou de la Communication et des médias. C'est mon souhait, mais je ne sais pas si ça pourrait arriver. C'est vraiment mon rêve. Et donc, il y a lieu d'évaluer sincèrement le travail de cette mission et d'étirer toutes les conséquences qui en découlent. Si ça ne dépendait que de moi, si j'étais président de la République, chef de l'État, je demanderais à l'ONU de retirer ces militaires ici, donc le militaire de la Monisco, parce que j'estime qu'évidemment, nous la remercions pour le travail abattu. Mais comme t'es tenu, du fait que l'Ebula, il est largement mitigé, on n'a plus besoin de ces gens. À la fois, je pense que ceux qui sont décédés, ce sont des humains comme nous, paix à leurs âmes. Nous avons aussi perdu beaucoup de militaires FRDC, beaucoup de jeunes au Azalendo. Et nous continuons à, effectivement, les rendre hommages parce qu'ils ne sont pas décédés dans des circonstances aussi indignes, mais c'était dans le travail noble. Et les ancêtres, ils vont très bien les accueillir dans l'au-delà. Nous tous, en tant que peuple congolais, nous plairons ses compatriotes. Sur les trois plans, la guerre qui amène la RDC, la diplomatie, la politique, la guerre des hommes aux troupes, le troup sur les sols. Aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à mettre fin à cette rébellie ? Alors, moi, je pense qu'il y a quand même tous ces fronts-là qui sont engagés par le gouvernement, qui ont été, allez-je dire, amorcés par le gouvernement congolais, notamment le front militaire. Il y a déjà aussi le front politique et le front diplomatique, tel que vous l'avez dit. Personnellement, je pense que c'est important de beaucoup plus se miser sur le front militaire parce que quand vous êtes en position de force sur terrain, même quand vous partez effectivement dans des salauds diplomatiques, vous avez un mot, vous avez les rapports de force face à votre adversaire avec quoi vous pouvez imposer votre désidérata ou ce que vous voulez. Contrairement à quand vous êtes en position de faiblesse, à ce niveau-là, vous êtes obligés de céder à toutes les caprices de l'adversaire ou du challenger. Et pour le cas de Figuille, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients que notre armée a des faiblesses. Les forces armées ont en tout cas des faiblesses dont qu'elles n'ignorent. Mais nous devons travailler sur nos vaillants et faire en sorte quand même que nous ayons une armée forte, une armée dissuasive. Nous ne pouvons pas continuer à chaque fois à faire juste des ripostes. Mais nous devons plutôt commencer à faire les offensives, pas les contre-offensives. Parce qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas comment est-ce qu'à chaque fois que l'FRDC veut intervenir, c'est après qu'il y ait des attaques civilles. C'est après que l'ennemi ait lancé des bombes sur nous et des attaques que nous aussi, nous essayons un peu de riposter. Non, nous devons avoir une armée dissuasive. Ça veut dire que nous sommes prêts, nous nous battons et ne pas attendre l'inverse. Et si les plats diplomatiques, je pense que le président de la République doit faire attention avec le piège qui lui est tendu par Kigali. C'est lui de vouloir trouver, effectivement, intérêt d'attente à travers les négociations. Parce que tous nous savons ce que veut l'1-23. Et c'est quand même des revendications inadmissibles. Ce sont des revendications qu'on ne peut pas admettre. Et que donc le gouvernement congolais ne doit pas céder à leur caprice. L'1-23 qui demande, effectivement, un dialogue pour qu'on réintègre ces éléments au sein de nos forces de défense et de sécurité, avec pour conséquence, nous aurons une armée infiltrée, une armée qui aura beaucoup de traîtres. J'imagine que peut-être nous aurons beaucoup de personnes qu'on pourra pendre. Et si le président acceptait ça, une autre chose, nous ne pouvons pas accepter le dialogue parce que nous savons que dans l'histoire, nous avons connu un président qu'on appelle Joseph Kabila Kabangé, le président honoraire, Joseph Kabila, qui a dialogué avec l'1-23 et qui a cédé presque tout un paradis à M. Paul Kagame. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences des accords signés entre Kabila et Kagame. Et que donc le président Tchekedi ne devrait pas répéter les mêmes erreurs de l'histoire. Il doit se ressaisir et écouter la voix du peuple. C'est lui qui a fait un adage que le peuple est d'abord. Excellence, c'est le président. Le peuple vous demande de ne pas dialoguer avec l'1-23 parce que vous risquez de répéter les mêmes erreurs de l'histoire. Plutôt, ce qu'il faut faire, c'est de travailler sur l'armée, c'est de la réformer, c'est de motiver les jeunes Oazalendo et c'est de faire en sorte qu'ensemble avec le peuple congolais, nous puissions mettre effet à cette guerre. Entre États, nous vous exhortons à pouvoir travailler sur cette armée en état hors d'état de nuit. Tous les traîtres, tous les infiltrés qu'il y a, non ? Évidemment, vous avez pris la mesure relative à la levée du moratoire sur la peine des morts, mais je crois que c'est une mesure qui doit être répensée parce qu'elle fait l'objet des débats. C'est même par là, on revient, sur le condamné à mort, c'est désormais exécuté en République démocratique du Congo, vos décisions du gouvernement congolais. Alors, je rappelle ici, avant de lire ce qui s'est passé, que vous êtes un activiste de droit de l'homme. Absolument. Alors, la lucha face à cette décision, écoutez, je lis d'abord ce que dit la lucha, et puis on revient pour ça. La lucha RDC s'oppose à cette décision, selon ce mouvement. La levée du moratoire sur l'exécution de la peine des morts en RDC ouvre un couloir à des exécutions similaires dans ces pays où le fonctionnement d'effectuer de la justice est reconnu par tous, y compris le président de la République lui-même. Nous nous opposons à toute levée du moratoire sur l'exécution de la peine des morts en RDC et appelons le président de la République à se ressaisir, à déclarer lucha dans un communiqué publié depuis le vendredi matin. Le mouvement estime que les problèmes structurels et fonctionnels de notre armée et de notre justice méritent des réformes profondes, pas de mesures cosmétiques. Pourquoi la lucha s'oppose à cette mesure ? La lucha s'oppose à cette mesure parce que d'abord c'est une mesure qui viole effectivement les prescrits des articles 16 de notre Constitution, loi fondamentale, qui sacralisent la vie. La vie humaine, elle est sacrée. Pour autant qu'on ne soutient pas les traîtres, pour autant que les traîtres effectivement méritent un traitement particulier, mais nous estimons qu'aller jusqu'au niveau de l'épandre, c'est quand même contre effectivement ce que veut notre Constitution. Je pense évidemment qu'il faut quand même que les traîtres s'y misent, leurs sauts, mais je crois personnellement qu'il y a lieu de réponser cette mesure parce que nous sommes aussi dans un état de droit qui parle de la Constitution, qui parle de notre loi suprême qui régisse toute la nation. Je suis aussi d'avis que le problème de notre armée, il est aussi d'ordre stricturé et fonctionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut plutôt envisager des réformes profondes à l'adolescence de nous donner une armée forte, une armée assainie et ça c'est le travail de tout le jour que le gouvernement devrait faire. Donc moi je pense qu'il y a lieu de mettre un peu de l'eau dans nos vins avant de faire en sorte qu'on mette en application cette décision avec le risque qui est déjà qu'il faut se rendre compte et nous serons dans une jungle et le monde entier va effectivement se moquer de nous. Donc je pense qu'il faut vraiment que les traîtres s'y misent un traitement particulier mais je trouve aussi que la décision du gouvernement elle est quand même assez lourde. Il y a lieu de la réponsée mais très chère congolais. Réponser dans quel sens ? Réponser ça veut dire et c'est un peu de faire en sorte qu'effectivement les traîtres et les infiltrés aient un traitement particulier outre que la peine des morts outre que effectivement ce qui est contenu dans la note circulaire du président de la république et c'est très possible en tout cas. Ah ! La lucha s'oppose ? Effectivement, avec raison. C'est un débat d'argument. C'est un débat d'idées pas d'émotions. On ne gère pas un état avec les émotions. On gère plutôt un état avec le cerveau. Et j'estime que la position de la lucha elle est fondée dans ce sens mais je pense aussi qu'on ne peut pas soutenir les traîtres. Les traîtres doivent s'y billir. Alors, si je voudrais encore faire des réformes préliminairement quels sortes il faut les réserver ? Quels sortes il faut les réserver ? Pas forcément abolir effectivement Pas forcément lever les moratoires mais je vous assure que pas même la prison parce que ce qui est aussi sûr c'est que les Congolais sont habitués à la prison. Il y en a qui entrent dans la prison après ils sortent mais entre états nous devons effectivement faire en sorte soit on révise la constitution Moi, c'est en fait ce que j'estime. Si nous pensons qu'il faut en tout cas se limiter à la levée du moratoire et mettre en application effectivement la peine des morts il va falloir suivre le plan de droit et c'est un peu menace de revenir à la loi parce qu'en droit on parle de l'hierarchisation des normes ça veut dire la norme la plus inférieure obtend paire effectivement à la norme supérieure et dans les cas de figure la circulaire qui est en contradiction avec la constitution on doit on doit tirer les choses en clair soit on révise la constitution soit on on annule ou on déconsidère la circulaire il ne peut pas y avoir des contradictions comme ça même pour les lois organiques lorsqu'une loi est le prescrit d'une loi est contraire à la constitution on doit absolument et tout simplement l'abroger et c'est ce qui doit être fait maintenant là soit on abroge les circulaires soit on révise la constitution soit on repense et moi je pense que c'est possible et nous avons déjà nous avons des cerveaux je crois que c'est un problème réel aujourd'hui nous avons effectivement des traîtres au sein d'armée nous avons des infiltrés et qui méritent effectivement l'attention particulière du gouvernement je nous appelle donc à pouvoir mérir la réflexion je suis à la disposition de quiconque estime que ce débat vaut la peine on peut poursuivre ça même dans le coulisse merci mon frère Rangui merci d'avoir accepté notre invitation on va finir par votre numéro je suis sur le plus de 143 non à 9 25 42 946 et je réitère plus de 143 non à 9 25 42 946 vous allez retrouver les mêmes numéros sur WhatsApp et sur RTL très chers compatriotes merci aussi pour vos suggestions vos commentaires vous avez des idées nous n'avons pas les monopoles de la pensée nous pouvons avoir un point de vue qui est le nôtre et vous avez un autre point de vue ensemble et nous pouvons interchanger et mettre tout au clair merci les dames et messieurs qui nous ont suivis depuis le début nous disons merci pour votre fidélité merci mon frère Rangui d'avoir accepté notre invitation sur Congolève Télévisions j'étais Yusufu qui bingille à David à cette belle présentation merci mon frère et à la prochaine pour un nouveau décryptage Inch'Allah